Bonjour, je suis Abdoulaye Kanté, enseignant à la faculté de médecine de Bamako. Au cours de cette vidéo, nous allons parler des rôles de la coiffe des rotataires. Commençons par un petit rappel anatomique, en commençant par les deux couches musculaires. L'articulation glenoumérale, c'est-à-dire l'articulation de l'épaule, est entourée par deux couches musculaires. La couche musculaire profonde est réalisée par les muscles appartenant à la coiffe des rotataires. Le supranépiné, l'infraépiné, le petit rond, le subscapulaire et le tendon du lombiceps. La couche superficielle, quant à elle, elle est constituée par le faisceau claviculaire du deltoïde, le faisceau claviculaire du muscle grand pectoral, le faisceau posturaire du deltoïde et en bas par le faisceau du grand rond. Donc tout le problème se passe au niveau de ce petit espace qui est situé entre l'acronium et la cavité glenoïdale. Donc un espace restreint où tous les tendons qui ceinturent la tête humérale ou par lesquels passent les tendons qui ceinturent la tête humérale. Donc cet espace mesure environ un centimètre. Donc vous voyez les tendons, les tendons des muscles appartenant à la coiffe des rotataires qui passent dans cet espace réduit, l'espace acromioclaviculaire. Donc cet espace qui est réduit lors de l'ascension de la tête humérale, ces tendons des muscles de la coiffe des rotataires peuvent venir frotter contre le bord inférieur de l'acronium et s'abîmer par la suite. Donc il y a un conflit territorial entre les tendons d'insertion de la coiffe des rotataires et l'espace acromioclaviculaire. Donc une petite bourse que nous allons étudier va permettre de jouer un rôle de glissement. Donc vous voyez la bourse sous-acromiale qui s'est continuée par la bourse sous-deltoïdienne. Donc c'est cette bourse-là qui protège les tendons d'insertion des muscles de la coiffe des rotataires. Donc voyons à présent le rôle du chef long du biceps. Voici les deux chefs du muscle biceps, le tendon du chef long et le tendon du chef court. De par ses fonctions et sa disposition, le long biceps est un muscle assimilé à la coiffe des rotataires. Donc à présent, nous allons étudier le rôle de la coiffe des rotataires. Lors des mouvements du bras, un muscle de la coiffe des rotataires ne fonctionne jamais seul. Il travaille toujours en synergie avec un ou plusieurs muscles de la couche superficielle, des muscles scapulo-huméraux, c'est-à-dire des muscles qui s'étendent de la scapula à l'humérisse. Le supraépiné est le muscle synergique de l'abducteur principal, qui est le deltoïde moyen. L'infraépiné est le synergique du rotataire latéral principal, c'est-à-dire le faisceau postérieur du deltoïde. Le subscapulaire est le synergique du rotataire, c'est-à-dire le muscle grand pectoral, le grand rond et le grand dorsal. Le petit rond est le synergique des muscles antépulsaires, c'est-à-dire le muscle deltoïde antérieur, le coraco-brachial, le biceps brachial. Le long biceps est le synergique passif des muscles erotropulsaires, c'est-à-dire le faisceau postérieur du deltoïde, le grand rond, le grand dorsal et le muscle triceps brachial. Donc, à présent, étudions le rôle de chacun de ces muscles. Donc, voici une vie latérale qui nous montre le tendon d'insertion du muscle subscapulaire, le long chef du biceps, le tendon du supraépiné, celui de l'infraépiné. Et, sur cette vie postérieure, nous voyons le muscle petit rond, qui va aussi terminer au niveau de la facette inférieure. Donc, une vie supérieure pour vous montrer le tunnel ostéofibré dans lequel passe le tendon du supraépiné. Donc, voici ces différentes flèches pour schématiser l'action des muscles de la coiffe des rotataires. Donc, ces muscles vont sentir la tête humérale, ils vont se terminer sur la scapula. et ils vont permettre le recentrage dynamique par glissement. Lors de l'élévation du bras, le supraépiné assure le glissement inférieur de la tête, schématisé par la flèche noire et le supraépiné est schématisé par la flèche rouge. Lors de la rotation externe du bras, l'infraépiné assure le glissement intérieur de la tête humérale. Le glissement intérieur de la tête humérale est schématisé par la flèche noire et le muscle infraépiné par la flèche rouge. Donc, voici le glissement intérieur de la tête humérale exercé par le muscle infraépiné. Le muscle subscapulaire. Lors de l'élévation médiale, le subscapulaire assure le glissement postérieur de la tête humérale. Schématisé par la flèche noire, vous voyez que la tête humérale glisse en postérieur. L'action est réalisée par le muscle subscapulaire. Lors de l'interpulsion du bras, le petit rond assure le glissement intérieur et inférieur de la tête humérale, schématisé par la flèche noire et le muscle petit rond par la flèche rouge. Vous voyez le glissement intérieur et inférieur de la tête humérale exercé par le muscle petit rond. Voici les deux chefs du muscle biceps. Lors de la rétropulsion du bras, le long biceps assure le glissement postérieur et inférieur de la tête humérale. Donc, voici le glissement postérieur et inférieur. Le court chef tire la tête vers le haut. Le long chef fait descendre la tête. Et ceci permet d'éviter le frottement de la tête humérale contre la voûte acromio-claviculaire. C'est tout pour cette vidéo. On se donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada